Nous allons aborder la parashah de cette semaine qui est la parashah de Vayakel. A Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbe, nous avons consacré près de cinq parashiotes pour la construction du Mishkan, ce qui est étonnant. On verra plus tard qu'effectivement il y a d'abord l'initiative qui doit être prise et donc on consacre deux. C'est la demande d'Akadosh Baruch Hu d'avoir une demeure sur cette terre et les autres parashiotes c'est l'exécution des travaux faits par le peuple d'Israël. Donc il y a une espèce de concertation entre la volonté divine et l'exécution et la réalisation. Et à nouveau dans cette parashah de Vayakel, dont je demanderai qu'on lise quelques versets, nous allons voir une nouvelle demande, apparemment ancienne et nouvelle demande répétitive. Vayakel, Moshe, Moshe Rabbe nous rassemble la totalité du peuple d'Israël pour leur dire. Voici les paroles que Dieu vous demande, il vous recommande d'exécuter, ce qui est étonnant. Voici comme si c'est quelque chose de nouveau, n'achon. Alors qu'en vérité, nous allons voir de quel mitzvah il s'agit. T'asem elachah. Pendant six jours, ton travail sera fait. J'insiste parce qu'au préalable, dans d'autres textes il y a écrit ta'asem elachah, n'achon. Tu feras ton travail. Et là, t'asem elachah, tout se passe comme si, et ça c'est merveilleux, ton travail sera fait. J'ose dire qu'étant donné que vous avez fait l'édification du Mishkan, n'est-ce pas, vous avez fait ma maison, tout se passe comme si ton travail sera fait à toi aussi. Toi tu fais ma maison et qu'il ou moi je ferai ton, et ton travail sera fait, pour ainsi dire. T'asem elachah. Et le septième jour, ça deviendra brusquement une sainteté devant Hachem. Nous allons voir qu'il y a justement un rapport entre le Kedushah Tamishkan, qui est le Kedushah Tamakom, la sanctification de l'espace, et le Kedushah du Zman, du Tos, c'est-à-dire du Shabbat. D'ailleurs, il y a un mot étrange qui les réunit automatiquement, il n'y a pas de vie sans le temps et sans l'espace, ce n'est pas possible, ces deux sensations doivent être retenues et conjuguées ensemble. Et c'est le mot, en hébreu, le mot mo'ed. Comment est-ce qu'on appelle le sanctuaire dans le désert ? Ohel, mo'ed. Ça veut dire quoi, mo'ed ? Le rendez-vous. Le rendez-vous. Donc, dans le Ohel, mo'ed, il y a déjà la notion du temps qui est dedans aussi. Il faut qu'il y ait du temps dans l'espace. Et comment on appelle le temps en hébreu ? Soit Zman, soit aussi mo'ed. Par exemple, les fêtes, c'est la sanctification du temps, et c'est mo'a, mo'adim. Et le roi des mo'adim, c'est naturellement, c'est le Shabbat. C'est le Shabbat. Qu'est-ce que c'est que des mo'adim ? Encore une fois, la rencontre, une it-va-adout, entre eux. Donc, la notion de Kedusha, c'est le sentiment que tu n'es pas seul, et que tu as toujours une rencontre, ce soit un couple, un mari avec sa femme, ou que ce soit avec des amis, ou que ce soit, bien entendu, la Kedusha. Kedushim Tiyou Kikadosh Ani, avec Akadosh Baruch Hu. Alors, niant dit ça, j'ai pratiquement dit sur l'importance du Shabbat. Qu'est-ce qu'il dit le texte par la suite ? Kolaosebo Melacha Yumat. Celui qui exécute un travail, il mourra. Vous savez, qu'est-ce que c'est qu'il dit mourra ? C'est vrai, je ne veux pas entrer dans les halakhot, que celui qui transgresse une des 39, il y en a 39 travaux interdits. Pourquoi on fait 39 travaux interdits selon la halakha ? Parce qu'il y en a 11 pour la nourriture, quand on travaille les champs et tout, il y en a 11 travaux, d'accord ? Il y en a 11 aussi pour les vêtements, ça fait 22. Mais il y a encore d'autres qui touchent d'autres constructions de binyan, etc. Kolaosebo Melacha Yumat, ça veut dire, au sens spirituel du terme, faire un travail au moment où il ne faut pas le faire, c'est comme si tu te tuais toi-même. Tu t'es donné, tu as fait tellement d'efforts pendant toute la semaine, pendant les six jours, et maintenant c'est le Shabbat. Le Shabbat, six jours d'activité, c'est les six jours de la semaine. Mais le Shabbat, il ne faut pas croire que c'est Shabbat Menoha dans le sens d'une inactivité totale. Pas du tout. L'intérêt du Shabbat, c'est que tu as le sentiment, dans le repos, d'apprécier toutes les activités des six jours. Et c'est très important de relier les six jours du travail avec le Shabbat. C'est grâce à l'effort d'éveil du Shabbat que tu manges, que tu jouis, pour ainsi dire, pendant le Shabbat. Et c'est ça que ça veut dire, celui qui fait un travail, je parle même au niveau spirituel, ça veut dire que pendant, comme on dit dans, il est interdit. Pendant le Shabbat, on n'a pas le droit de penser à ce qui nous manque. Cherchez Heftzikha, il n'y a que Heftzichamayim, les désirs du bon Dieu, qui est avec toi en ce moment. Voilà pourquoi j'ose dire, et j'ose le dire à moi-même et à tous, que pendant le Shabbat, il ne faut pas parler. Je vais faire ceci, j'ai acheté cela, et comment tu fais ceci ? Non, on a d'autres préoccupations. Je te donne un exemple, à la notion de mesurer le temps et de l'apprécier. Quelqu'un qui travaille pendant les six jours, il travaille, il travaille, tu vois. Pardon, excuse-moi, j'ai une question à te... Excuse-moi, je n'ai pas le... Le temps. Je n'ai pas le temps. Mais si tu viens me voir maintenant pendant le Shabbat, j'ai pas mal le temps extraordinaire. J'ai le temps pour toi. Tu comprends ? Voilà pourquoi le Migdash et le Shabbat tout ensemble, il y a un passage qui le dit. Il y a un passage qui le dit. Il y a un Shabbat qui le dit. D'accord ? C'est presque l'effort d'essayer de vivre son Shabbat comme s'il n'y aurait pas de lendemain, quelque part ? Non, il faut déconnecter, c'est-à-dire son esprit de la semaine. Il y aura un lendemain, il faut vivre le Shabbat parce qu'il y aura un lendemain suprême, absolu, qui viendra. C'est celui qu'on appelle le Olam Abba. Comme quand on chante, mais un Olam Abba. D'accord ? Mais ce Olam Abba ne peut être apprécié. Tu peux enjouir que si tu as vécu d'abord au Olam Azé. C'est-à-dire, le Olam Abba, il est construit grâce à ce Olam Azé. Et je ne veux pas, comment dire, rapetisser l'importance des six jours du Olam Azé, des six jours de travail par rapport au Shabbat. Il faut qu'ils soient toujours ensemble. D'ailleurs, moi, quand je fais le Kiddush, tout ça, je dis, Sabré, non, je ne dis pas Sabré Maranan, je dis Sabré le Champagne, façon de parler. D'accord ? Il faut penser à ça, de réunir, de j'ai joué du Shabbat, que si vraiment, j'ai considéré les six jours de la création. Exactement comme à Kadosh Baruch Hu. Quand la première des choses qu'il raconte, c'est les six jours de la création, et après, il entre, lui, dans le Shabbat, puisque le septième jour n'est pas terminé, il n'y a pas écrit ça s'arrête à Yom HaShichi. Lui, il est rentré dans le septième jour. Lui, le bon Dieu, lui, il fait Shabbat pendant des siècles et des siècles, depuis qu'on existe, pour ainsi dire, alors que nous, nous travaillons. Et le Shabbat n'est qu'un symbole, n'est qu'une petite ouverture qui entre vers le Olam Abba, pour ainsi dire. Et tu vas me dire, il y en a qui posent la question, quoi, Kadosh Baruch Hu, il fait le Shabbat ? Ce n'est pas vrai, il ne fait pas le Shabbat. Pourquoi ? Parce que je vois que pendant le Shabbat, il fait tomber la pluie, il envoie des éclairs, il fait pousser les radis, il fait un tas de choses. Ah, ben, je lui réponds, tu rigoles ou quoi ? Tu rigoles ou quoi ? Kadosh Baruch Hu, il ne travaille pas pendant le Shabbat. Mais s'il vient de te dire, non, le premier des 39 travaux dont parlent les rabbins dans la Gemara, c'est lequel ? C'est Otsa Amirchut Rechut. De faire sortir un objet d'un domaine privé à un domaine public ou le contraire. Ça veut dire, quand tu fais sortir un objet de là et tu le mets au public, ça veut dire que c'est comme s'il n'existait plus. Comme s'il n'existait plus. Tu as fait quelque chose d'incroyable. Chaque travail que tu fais, à Kadosh Baruch Hu, quand il fait tomber la pluie et tout, il ne fait pas un travail. Pourquoi ? Parce que le monde entier, c'est un Rechuta Yahid. C'est un domaine privé. Il n'y a pas de domaine étranger à Kadosh Baruch Hu. Tout est un Rechuta Yahid pour lui. Ça veut dire, quand il fait tomber la pluie, il fait des éclairs ou n'importe quoi, il fait sortir la chose chez lui, chez lui, dans son Rechuta Yahid, Mikoach Elapual, de la puissance à l'acte, ce qu'on appelle. Tu as compris ? De la puissance à l'acte. C'est comme si moi, dans ma maison, je ne suis pas à l'extérieur, je casse un œuf, je fais sortir l'œuf de la puissance à l'acte. J'ai compris. Donc voilà, effectivement, qu'Apradoche Baruch Hu a permis, a interdit de faire les 39 travaux qui ont permis de construire le Mishkan. Quand on fait le recensement de tout cela, on voit ça. D'accord ? Et alors nous, les 39 travaux en question, ils sont interdits parce qu'ils ont été permis uniquement pour faire le Mishkan. pour faire le Mishkan. Quels sont les 39 travaux que le bon Dieu a fait ? Si tu regardes la création du monde, tu vois qu'il y en a 39, oui. Le premier a, par dix paroles, donc il y en a dix déjà, le monde a été créé. Mais il a ajouté qu'il a regardé au Raïta pour créer le monde. Il a regardé. Il a regardé quoi au Raïta ? La Torah du Dieu. La Torah du bon Dieu, chaque lettre est une puissance. Quelque chose d'incroyable de l'alphabet. Il y a combien de lettres dans l'alphabet ? 22. 22 et 10, ça fait combien ? 32. Maintenant, il manque combien ? 7. Tu sais c'est quoi les 7 ? C'est les 7 lettres cachées qu'on n'imagine jamais dans l'alphabet. C'est lesquelles ? Manzapar. Yafé ! Yafé me hôde ! Manzapar. Et ce sont ces lettres... Pardon, pas Manzapar. Manzapar, c'est les lettres finales parce qu'il y a une finalité des choses. Non. C'est les lettres où on met un daguèche. Où on met un daguèche. Non. Begad kapara. Begimil da lettre kaf, pereche, etc. Où on met un daguèche. Donc, 32 plus 7, ça fait exactement... 39. 39. Enfin, ça fait... 39. Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant le texte après Yumad ? Il dit lote va'aru... Lote va'aru esh bechol moshvotechem... Vous ne devez pas... Vous ne devez pas... Alors, on vient de parler des 39 travaux. Quel est le travail ici qui est interdit et mentionné dans laquelle ? Lote va'aru esh. Pourquoi ? Pourquoi on a choisi ce travail par rapport au 39 ? Lote va'aru esh. Vous ne devez pas faire du feu dans toutes vos demeures parce qu'à l'origine pratiquement de tous les travaux, à l'origine de presque tous les travaux, nachon, c'est le feu, c'est l'énergie. C'est avec le feu. D'ailleurs, quand Adam Marichon, le Shabbat était fini, c'était la nuit, il pleurait, il pleurait, il croit qu'il était... C'était foutu pour lui, la nuit, la première fois qu'on voit la nuit. Et Dieu lui a demandé de concasser comme ça, de frotter deux pierres, nachon, dès qu'elle va sortir des étincelles avec lesquelles il va faire le feu. C'est l'énergie. L'énergie, c'est l'initiative, vraiment l'enthousiasme qu'il y a en nous de construire, nachon. Maintenant, je te donne au niveau du remède, parce qu'on va donner maintenant quelques remazimes du Shabbat, sans entrer dans les questions purement halachiques, nachon. Qu'est-ce que l'otevaru esh bechol mosh botechem ? Ça veut dire, il ne faut pas faire le feu dans vos maisons. Le feu, c'est quoi ? C'est la bagarre. C'est la bagarre, la discorde et tout et tout. Ce n'est pas le moment. Même si on a eu des raisons, peut-être, peut-être valables, il faut être capable de se re-tenir. Il faut faire le shalom, obligatoirement. D'où je vois qu'il faut faire le shalom ? Shin, lamed, vameem. Et bien, tu regardes ma fille, un peu ce pas-souk. Lo tevaru. Esh, esh. La fan de chaque mot. Esh. b'chol, lamed. Esh, b'chol, lamed. Mosh botechem, mème. Lo tevaru. Esh, b'chol, mosh botechem, ça donne le mot ? Shalom. Shalom. Tevaru, ya va va la fin. Esh, y a shin, b'chol, ya lamed. B'chol, mosh botechem. M'h, ya lamed. Ça donne le, ça donne le. Shalom. Hein ? Shalom. Ça donne shalom. Et c'est ça le plus important. D'accord ? M. Alors, je vais donner quelques remazim moraï vera botaï. Et chacun doit penser et réfléchir. Je crois que le shabbat c'est comme ça, tu sais. C'est, 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 c'est de permettre à l'autre aussi, non seulement d'écouter, mais de réfléchir par lui-même. Et c'est peut-être ça la baudite du pardesse, pshat, remesh, drach et sod, c'est qu'au niveau du remez, des notaricons, des anagrammes, hein, qu'on puisse quelque part réfléchir. Le premier anagramme que je donne, il est merveilleux. Tous, ils sont merveilleux. Le mot shabbat. Quelle est la valeur numérique du mot shabbat ? Shin, bet et tav. 300, 400 et 2, 702. 702. Comme on a dit tout à l'heure, c'est la rencontre du temps et de l'espace. C'est la rencontre, c'est le mot, d'accord. Or, quand Akkadosh Baruch Hu a créé Adam, il était, il était comment, androgyne, pour ainsi dire. Il a fallu qu'il le sépare. Et tant qu'il était androgyne, Adam n'éprouvait pas de joie du tout, d'existence réelle. Il n'avait personne en face de lui. Il va y avoir ce qu'on appelle la... Nesira. La Nesira. Et cette fois-ci, il va voir sa compagne, pour ainsi dire, en face de lui. Qu'est-ce qu'il lui dit ? A pa'am. A etsem mi'atamai, basar mi'bessari. Maintenant, je vois vraiment que toi aussi, comme moi, A etsem, c'est un os. L'os, c'est le côté, la structure la plus solide du corps. D'accord ? Basar, c'est la structure la plus douce, la plus sensible, pour ainsi dire, comme la chair, de la personne. Donc, on a à la fois A etsem et basar. Quelle est la valeur numérique du mot A etsem ? Rapidement, je te le dis, ayin, tzadik, même. Ça fait 70, 50 et etsem, ça fait 90, 70, 160 ? Non, non. Ça fait 200. Ayin, 70, tzadik, 90. Ah oui, 90. Et même 40, ça fait en tout 200. Et basar, bet shin resh, bet, c'est 2. 300, 400, 702. 502, 502 et 200, ça fait combien ? 702. 702. C'est donc Shabbat. C'est donc Shabbat. Tu vois qu'ici, maintenant, le Shabbat, c'est la rencontre qu'il y a entre deux styles d'individus qui doivent s'unifier réellement, même si le A etsem, il est plus fort chez l'homme que le Basar, et même si le Basar, il est plus fort chez la femme que le A etsem. J'ajoute comme remèze aussi, de tous les commandements qu'il y a dans les dix commandements, il y en a un seul qui est écrit différemment dans la parasha de Hitro et qui revient dans la parasha de Bayit Hanan. C'est à propos du Shabbat. Dans la parasha de Hitro, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Zahor et Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la parasha de Bayit Hanan des dix commandements ? Shammor et Shammor. Zahor et Shammor. Les nomenes nous disent, oui, oui, Zahor, c'est d'accomplir les commandements positifs, ce qu'il faut faire pendant le Shabbat. Et comment il s'appelle ? Shammor, c'est-à-dire les commandements négatifs. Mitzvot, lo, ta, ha, se. Et ceci, sans distinguer l'un comme l'autre, ça correspond d'une certaine manière à l'homme et à la femme. C'est-à-dire que la notion de Shammor, « Fais attention, ne fais pas ça et ça », s'adresse à l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il est l'homme du travail, en principe, de l'extérieur et tout, d'accord ? On lui dit, « Shammor, ne fais pas, ne fais pas ça ». C'est pour ça qu'il y a plus de mitzvot, aussi, par exemple ? Il y a beaucoup plus de mitzvot, oui, beaucoup plus. Il y en a combien ? 365 ? Donc, l'homme, par définition, il a besoin de cette protection. Voilà, exactement. Alors que la femme, elle vit dans un monde positif. Elle est toujours, elle réfléchit à la beauté, la propreté, tout ce qu'il faut dans la maison, c'est qui ? C'est la femme. Elle, elle est dans les commandements positifs. C'est pour ça aussi, « Bealtitosh » « Torat et Mecha ». Voilà, « Shammar benimoussar » « Abicha » « Moussar », c'est le négatif. « Bealtitosh » « Torat et Mecha » « Yafem et Od ». Donc, on voit qu'il y a un rapport entre Zakhor et Shamor, « Bedibour » et « Had » « Yafem » D'accord ? Ils ont été donnés, mais dans un seul « Dibour ». Ils ont entendu les deux, je ne sais pas moi. Je dis un mot, je ne peux pas dire deux mots à la fois, c'est pas possible. Vous n'attendez pas de moi que je… Nakhon. Et donc, ça, voilà. Et je veux poursuivre cette étude, cette notion de masculin, féminin, d'homme et femme, etc., qui représente l'image même du Shabbat pendant le Shabbat. Dans nos prières, il y a trois prières dans le Shabbat, à part Moussaf, comme tous les jours. Il y a Arbit, Shahrit et Minha. Et quand on veut louer le Shabbat, qu'on dit « Waouh, je me suis reposé », comment on dit ? « Ve-ya-no-ho » « Ve-ya-no-ho » « Ba » Et à Shahrit, qu'est-ce qu'on dit « Ve-ya-no-ho » « Bo » Et à Minha, qu'est-ce qu'on dit « Ve-ya-no-ho » « Bam » Tu avais encore la réponse ? Elle est claire et nette. Le vendredi soir, on dit « Il faut se reposer ». « Ba » en elle. C'est l'énergie de la femme. Le Shabbat, c'est elle. C'est elle qui a convaincu. Et elle, elle mérite de se reposer avant tout le monde. D'accord ? Après tout ce qu'elle a fait, « Ve-ya-no-ho » « Ba » Après le mari, le lendemain, à Shahrit, il revient de la synagogue. Je suis crevé. Le rabbin, il a trop parlé. Patati, patata. « Ve-ya-no-ho » « Bo » C'est lui qui se repose. Mais à Minha, ils font la sieste ensemble. « Ve-ya-no-ho » « Bam » « Bam » « D'accord ? « Ve-ya-no-ho » « Bam » Voilà. C'est encore une fois que ce Shabbat doit être considéré comme, pour essayer de dire, le temps, il est devant toi. Et l'espace, tu l'apprécies. Même si tu ne dois pas quitter du Roshoud Ayahid. Justement, parce qu'il ne quitte pas le Roshoud Ayahid avec le Roshoud Arabim. Le Roshoud Arabim, il est chez toi. Tu sais comment ? De manière, par rapport à Akhna Satorim. C'est bien le Shabbat de recevoir quelqu'un. D'accord ? D'ailleurs, quand on était en Égypte, à propos du Shabbat, a-t-il existé bien d'avoir les dix commandements ? Tu le savais ? Non. Ah, tu ne le savais pas ? Non. Eh bien, je vais te dire. Moshé Rabbeinu, Allah wa shalom, quand il est arrivé, il a vu la servitude des pauvres juifs. Il travaille tous les jours de la semaine. Tous les jours. Tout. Il dit, ce n'est pas possible. Il a tout de même crevé comme ça. Il va voir le pharaon. Il dit, pharaon. Je lui dis, oui. Au moment où il était aimé par le pharaon. Il faisait partie du palais. D'accord. Il dit, écoute, il travaille trop. Si tu les laisses travailler sans arrêt, sans arrêt, ils vont être crevés, c'est foutu, ils vont tomber malades et tout. Donne-leur un jour de repos. D'accord. Pharaon lui dit, pourquoi ? Si tu leur donnes un jour de repos, ils vont à nouveau retrouver des énergies. Ils travailleront encore mieux la semaine d'après. Waouh, mon chien comme tu es extraordinaire. Il lui a dit, donc, je leur raccorde un jour de repos. Et ce jour de repos, il tombait quand ? Shabbat. Le Shabbat. D'accord. Voilà. D'ailleurs, dans toute la semaine, quand on fait nos prières, le seul jour qui a un nom, c'est lequel chez les Juifs ? Le Shabbat. Comment ça s'appelle le dimanche, le lundi ou le mardi ? Le dimanche, c'est premier. Oui, parfait. La preuve, c'est quand on finit la prière tous les jours, on dit, Donc, tu vois que cette connexion, elle existe, elle existe encore une fois. Je vais te dire, la paracha que nous avons dépassée, c'est-à-dire celle de Kittissa, quand on veut compter chaque individu pour savoir, ils doivent donner chacun un mahatit, à chacun un domicile, il est dit là-bas, et je le dis au niveau du remèze, Kittissa et Trosh Ben Israël. Il n'y a pas écrit Kittispor quand tu les compteras. On n'est pas des numéros, on n'est pas des numéros. On donne chacun un domicile, de telle sorte que quand on est deux, on est un. D'accord ? Ça fait un cycle. Mais qu'est-ce que cette expression, compter les individus en hébreu, Kittissa, la paracha de Kittissa, et Trosh, quand tu lèveras la tête. Ça veut dire que tu considères la personnalité qu'il y a devant toi, tu lui lèves la tête. Regarde maintenant le remèze que je donne. Quand tu lèves la tête, tu sais quand le plus on a la tête levée, alors qu'on a la tête toujours fatiguée, pendant les six jours d'âge du travail. C'est le Shabbat. D'où je sais. Quand tu lèves la tête, comment tu écris Roche en hébreu ? Rech, Aleph, Chine. Quand tu lèves les lettres de Rech, Aleph et Chine, c'est-à-dire que tu cherches les lettres qu'il y a après. Après Rech, qu'est-ce qu'il y a ? Taf. Non ? Chine. Après Aleph de Roche. Bête. Après le Chine de Roche. Taf. Ça donne ? Shabbat. À nouveau, ça donne Shabbat. D'accord ? D'accord. Tu as vu Kittissa et Trosh. Et tu vois le Shabbat déjà, dans la mitzvah que tu fais pour construire le... Donc, le Shabbat, c'est le rendez-vous entre Hachem et nous. D'ailleurs, le Shabbat, il le dit lui-même dans la Torah. Quand il dit Béni ou Béni Béni Israël, Hoth. Hile Olam. Entre moi et entre les enfants de toi qui nous rencontrent. C'est Hoth. C'est un signe, un rendez-vous. Hoth. Hile Olam. D'accord ? Je vais te dire encore plus que ça. Ce Shabbat a été prescrit, bien sûr, depuis la création du monde. C'est sûr. Que Dieu, il vit, lui, le Shabbat réellement. Le Shabbat va y'nafash. Il a fini. Nous, nous travaillons. Nous, nous travaillons. Le Shabbat que nous faisons, ça n'est qu'un symbole. Ça n'est qu'une... Comment j'appelle ? Un folklore, entre guillemets. Un signe. Un signe. Et nous attendons vraiment que nous vivons, pour ainsi dire, encore dans les six jours de la création, nous. Et ces six jours de la création, pour nous, en vérité, ce n'est pas un jour de 24 heures, ça n'existe pas. C'est les six mille ans. Parce qu'il y a un mille ans à tes yeux, c'est comme un jour qui passe. Nous sommes quelle année ? Cinq mille sept cent quatre-vingt deux. Donc, nous sommes vraiment proches de la fin du sixième millénaire qui annonce le Shabbat le septième jour. La délivrance totale est la venue du Mashiach. Mais sache que nous, les religieux, nous, les juifs, j'aime pas le mot religieux, nous, les juifs, tous les juifs, de la gauche à la droite et de la droite à la gauche, dans haut en bas, je m'en fous. Nous faisons quand le Shabbat ? Pas quand la nuit tombe. Non. 24 heures. Qu'est-ce qu'on fait avant ? On fait le vendredi. On accueille le Shabbat avant. Et vous, mesdames, vous allumez les bougies avant l'entrée officielle du Shabbat. Non. Non. Ce qu'on appelle le Kodema Shabbat, le Benach Machot. Quel est le Benach Machot de Erev Shabbat, hein, des six mille ans ? C'est le mot Erev, Erev Shabbat. Comment c'est Erev ? Erev Shabbat, 272. Enlève 272 années de six mille. Qu'est-ce qu'il te reste ? Il te reste que tu arrives en langage rapide pour moi. Tu arrives exactement en l'année française ou laïque. 1967. C'était quoi ? C'est la guerre des séjours. La guerre répète des... Kippour. La guerre des... Non, tu as dit... Six jours, la guerre des séjours. Mais répète le mot des. Six. Ah oui, six jours. Quel jour ? Ouais. Incroyable, mais vrai. Ça veut dire que le Shabbat, il est entré avant l'entrée du Shabbat, comme on le fait à l'allumage, hein. Et depuis la guerre des six jours, hein, on est déjà, on commence à se préparer pour le Shabbat. On commence l'allumage, Erev Shabbat. C'est ce que le Zohar, il dit d'ailleurs. Il dit ça. Maintenant, ce Shabbat, tu sais, on l'a hérité, c'est quoi le Shabbat ? Bon, on va manger, tout ça, c'est vrai, c'est bon. C'est sûr. Ok, très très bien, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Mais le Shabbat, les vrais matamim, la perfection du Shabbat, c'est l'accueil de toutes les valeurs morales que nous avons, que nous avons héritées de qui ? De nos patriarches, oui ou non ? Oui ou non ? Oui. Oui, oui, oui. Oui. Il faut manger pas seulement de la viande et des poissons et du gifil tefiche et du praila et des fricassés et tout ça, hein. Il faut manger aussi des valeurs. Intégrer les valeurs de qui ? De nos pères. C'est incroyable. Qui c'est nos pères ? Abraham, Yitzchak, Yaakov et on verra plus tard, mon chien. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham ? Quelle est sa valeur ? C'est le Hesed. Où est-ce qu'il a eu le Hesed d'Abraham ? Le summum de son Hesed, c'est quand Dieu lui dit, monte là-haut dans la montagne au Haramuria, tu vas offrir même ton fils. Le plus grand Hesed au monde, aveuglant et fou, c'est ça ? Il était où ? Il avait une vision montagneuse du monde, Abraham. Il était en haut de manière suprême et pour lui, l'espace était le même partout. Il aimait tout le monde. Il faisait un Hesed, tu sais même à qui ? À des bédouins, madame. Qu'il avait reçu comme si c'était des anges sous Satan dans la parasha de Vayera et l'Abraham. Voilà. C'est le Hesed d'Abraham. Il vient d'où ? De sa vision montagneuse, élevé des choses. Et ça, j'adore ça. Il faudrait qu'un jour on retrouve ça. C'est le Har. Har, valeur numérique 205. Son fils, Yitzchak, c'est quoi ? C'est le Din. Il accepte. Je suis prêt à mourir. Il accepte, c'est le Din. Oui, 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 j'ai reçu la vue, je la rends. Je la rends. Et lui, il a reçu où le Din, tu sais, dans l'activité ? C'est le Sadeh, c'est le Chant. Sadeh. La valeur numérique de Chant, Sadeh, c'est 309. C'est-à-dire que pour pas venir de Har, 205, à 309, tu ajoutes à peu près, en valeur numérique, la moitié du mot Har. Tu ajoutes ou 102, ou 103, ou 104, peu importe. Donc, de Har à Sadeh, tu ajoutes la moitié du mot Har. De 205 à 309, à Sadeh. Il a trouvé cent fois la récolte qu'il avait faite. Prodigieux comme tout. C'est l'activité d'Ishak. Et c'est le Din. C'est le Din. Je plante, je reçois. Qui c'est le troisième Parsif ? C'est quoi lui ? Abraham, c'est le Har. Isshak, c'est le Sadeh. Et Jacob, c'est le Baïd, la maison. D'où je sais ? Quand il a quitté ses parents, Et il était, il a fait le Halom et tout. Ceci n'est que la maison de Dieu. Et le mot maison, c'est la valeur 412. Tu ajoutes encore 105 ou 103 à Sadeh 309, et tu obtiens 412. D'accord ? Toujours la moitié de Abraham. On ne l'oublie pas, le Hesed. Tu as vu le lien entre Har, Sadeh et Baïd ? C'est comme exponentiel, enfin. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct, mathématique. Quand il a vu tout ça, qu'il m'a dit, moi je n'ai plus rien à faire. Il dit, le bon Dieu, comment tu n'as plus rien à faire ? Fais quelque chose. Il lui a dit, je veux que tu pries pour moi et pour le peuple d'Israël. C'est quoi la prière en hébreu ? Tephila. Quelle est la valeur numérique de Tephila ? 515. On dit bien à la fin qu'il a fait 515 prières pour entrer en hébreu d'Israël. Tu ajoutes à Abraham, Jacob, 412. Encore la moitié, c'est-à-dire 103. 412 et 103, la moitié du Har, toujours. Et tu obtiens 515, c'est Jacob, et c'est Moshe Rabbein. Donc tu vois, quel rapport avec le Shabbat ? Qu'est-ce qu'il fait ce Rabbi Engadji ? Terrible, ça abrit le champagne, c'est tout ce qui l'intéresse. Quel rapport avec le Shabbat ? Le rapport est clair. Ça fait une heure que je vous parle de Har, Sadeh, Bayit, Tephila. C'est quoi ? Har, ça commence par quelle lettre ? Sadeh, Chine, Bayit, Tephila. Ça donne quoi ? Ha Shabbat. Ha Shabbat. Nachon ? Nachon. Voilà. Et bien, Moray Berabotay. Si l'on s'est respecté dans le repos merveilleux et d'accepter de voir notre inactivité, on loue les six jours de la création. Et non pas, on s'exclut du monde en ne faisant pas les 39 travaux. Les 39 en hébreu, c'est l'âme de tête. L'âme de tête, m'élachot. À ce moment-là, on méritera, Be'aizrat HaShem, des tal m'élachot, de la résurrection des morts, qui se fera avec tal, tête, l'âme. C'est la rosée qui va nous véritablement réveiller totalement et nous accorder le vrai bonheur de ce Olam Abba qu'on ne peut apprécier que si vraiment on a vécu comme il le faut dans ce Olam Azé. Quand je te fais un cadeau, tu n'avais rien avant. Et c'est parce que tu n'avais rien avant que tu apprécies maintenant le cadeau que je te donne. Voilà pourquoi Qasbar Khoui Rabba, ils ont dit J'ai un trésor dans mes cachets, dans les profondeurs de mes chambres et il s'appelle comment ? Shabbat. Que nous vivons tous vraiment un Shabbat comme il convient. Shalom Aleichem. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...